Le contenu de ce livre qui s'appelle Mes années Harcourt, c'est l'itinéraire, pas d'un enfant gâté, si un petit peu parce que je suis le dernier d'une famille, le petit garçon, mais c'est l'itinéraire surtout de quelqu'un qui aurait dû faire du cinéma. Alors Harcourt, pour moi, j'en ai fait un cinéma paradiso, où les acteurs venaient me voir. Mais avant cela, il a fallu travailler très fort parce que j'étais un fan du cinéma noir et blanc. Au lieu d'apprendre, parce qu'au départ, effectivement, je voulais faire du cinéma, mais on ne me donnait pas l'occasion de toucher à une caméra. Donc je suis de nature très impatiente en tant que rouquin, ancien rouquin, parce que là, ça ne se voit plus. Mais en tant que rouquin, il fallait que j'aie tout de suite les choses. Donc c'est pour ça que je suis rentré chez Harcourt pour apprendre cette fameuse lumière qui était liée au modelé, le modelé des années 30, celui où on parlait de glamour, de mystère, d'élégance. En fait, je donne une définition du glamour qui est pour moi l'élégance mystérieuse. Voilà, c'est une sorte de... puisque c'est introdisible, c'est comme la soul, on ne peut pas la traduire en musique. Toujours utile que j'ai rencontré plein de gens, que j'ai photographié, j'ai travaillé longuement dans le laboratoire à décrypter les négatifs qu'on me donnait à tirer. Et c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec la lumière. Car la lumière, c'est ce qu'il y a de plus important dans une photo. Et ça, ce n'est pas évident parce qu'il n'y a aucune école qui vous apprend réellement la lumière. Et c'est pour ça que maintenant je suis conférencier là-dessus, parce que j'ai grandi. Parce qu'elle m'a tellement embêté cette lumière, j'ai tellement voulu savoir que j'ai appris comme ça avec mes mains dans un laboratoire. Et après j'ai eu le droit d'aller photographier les gens sur les plateaux, sur le plateau. Et puis c'est comme ça donc, effectivement, que j'ai rencontré ce parcours. En fait, c'est pour rassurer les gens qu'il ne faut pas ouvrir des livres pour apprendre. Il suffit d'observer et il suffit d'essayer. Et ça, c'est très important. Et je ne donne pas des conseils du tout, mais en fait, c'est un itinéraire un peu de... Pas de loser, mais au départ, en fait, quand même, je loupe tous les diplômes, enfin toutes les écoles que j'aurais pu faire. Et en fait, j'y arrive quand même. C'est ça qui est drôle. Alors je ne sais pas si vous avez envie de lire mon livre. En tout cas, moi, je me suis amusé. Pourquoi ? Parce que j'étais incapable d'écrire ce livre. Je l'ai écrit avec une femme parce que ma vie a été parsemée de femmes. J'ai toujours été entouré de femmes. J'ai été élevé avec des femmes. Et c'est pour ça que j'ai eu cette sensibilité... La sensibilité de la lumière va avec les femmes. Si on ne s'est pas observé, si on n'est pas dans la confidence des femmes, et bien on n'est pas tout à fait le même. Dès qu'on entreprend avec détermination, on est capable de comprendre comment sont réellement les choses, de comment sont faites les choses. Et la lumière, c'est abscon, c'est quelque chose qui n'est pas évalué. On dit toujours une bonne lumière. Oh, comme la lumière est belle. Mais on ne peut pas dire de comment elle est faite. Alors moi, maintenant, je l'explique. Je donne des exemples. Et puis la lumière, ça donne à penser, ça donne un climat. J'ai fait ça avec une femme charmante qui s'appelle Viviane Perret. Mais ce que j'ai adoré surtout, c'est qu'elle a chopé mon caractère. Et ça, quand elle m'a fait lire les deux premiers chapitres, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que j'avais l'impression que c'était moi qui parlais, en fait, effectivement. Donc, je vous conseille franchement de l'acheter parce qu'il y en a un deuxième en préparation. Mais ça, ça sera sur la lumière. Ça sera un petit peu plus sérieux, mais sans trop.